Bonjour tout le monde J'appuie sur play et commence à pleuvoir Ça me plaît, ça me plaît Quand j'appuie sur play, ça me plaît Bon, on va essayer de changer le démarreur de ce Ford Ranger Si vous avez vu la vidéo avec l'alternateur J'espère que cette fois ça sera un peu plus simple Et que c'est la bonne pièce On va la regarder de suite Pour comparer visuellement autant que possible Si déjà ça correspond ou si il y a un truc Qui fait que je le remets tout de suite dans la boîte Alors j'ai choisi un Et là, une fois de plus c'est pas évident de choisir ce genre de truc Parce qu'il y a différents nombres dedans Donc je ne sais pas du tout lequel il y avait en place déjà J'espère que ça va correspondre Ils avaient beaucoup de références Donc voilà, c'est toujours un peu délicat quand même Même quand on met la plaque et que ça donne les références Là j'ai vu pour l'alternateur Il y a deux versions avec deux régulateurs différents Et comme par hasard, celui que j'ai choisi Sur toutes les photos qu'il y avait On ne voyait pas la photo du régulateur Donc je n'ai même pas pu me dire Ah tiens, je vais regarder la prise et comparer J'aurais dû de toute façon de mon côté débrancher la prise Regarder combien de broches il y avait Je ne l'ai pas fait Je me suis dit bon ça va être assez Ça ne devrait pas être compliqué Il ne devrait pas avoir 50 variantes Et je n'ai surtout pas fait gaffe Qu'il y avait deux types de régulateurs C'est quand je démonte la pièce Je vois les deux Je me dis merde putain Voilà Mais voilà Dans tous les cas Je n'aurais pas pu le savoir Parce que dans la fiche technique Il n'y avait pas inscrit Le nombre de pôles sur la broche Sur le régulateur Et aucune photo ne le montrait Selon les marques Après c'est les marques qui fournissent Les visuels pour les sites de pièces Donc ce n'est pas Autodoc qui prend en photo Par exemple ce démarreur C'est ELA qui va leur envoyer des photos Sous différents angles Et ça aide beaucoup pour choisir des pièces Voilà Encore un petit truc Pour lequel il faut faire gaffe Et bien sûr ils ont le club Autodoc Avec une tonne de tutos Regardez là Vous allez voir Je fais une petite recherche vite fait Pour Ford Ranger De cette génération L'huile de 2001 Il n'y a rien du tout Donc je m'y colle Alors j'aurais quand même fait une vidéo Parce que Comme je disais pour l'alternateur C'est bien d'avoir des vidéos de pro Dans des beaux ateliers Avec des belles images C'est utile Ça sert On voit comment ça se passe C'est plus rapide Que ce que moi je fais Mais moi je vous montre La vraie vie Les galères qu'on peut avoir Et tout Cette fois franchement J'espère que ça va se passer Comme sur des roulettes Alors déjà un truc intéressant Quand on a la pièce neuve Ce qu'on peut faire C'est regarder les fixations Là je vois que j'ai un Un deux Trois trous Donc ça me donne une indication Sur ce que je devrais retrouver Sur la voiture Je vais regarder ça immédiatement Selon un peu son orientation Et voir si j'arrive à retrouver C'est même Donc il est là Ce moteur est quand même Vraiment pas mal 2.5 litres Diesel atmosphérique Quasiment pas d'électronique Que j'ai bien nettoyé On peut faire mieux Mais bon j'ai déjà bien nettoyé Parce qu'il était très très poussiéreux Avec quelques zones bien grasses Mais bon Il y avait largement pire Mais ça fait du bien d'y voir plus clair Et donc le démarreur Il est assez accessible Ici Pas comme sur celle-ci Un jour pour démonter Pour accéder au démarreur Deux minutes pour l'enlever Et puis un jour pour remonter Donc là il est juste ici Donc je vois déjà une vis Là Et une autre Dans cet axe Et une autre Un peu cachée Dans la derrière Je la touche Donc Elles sont Elles sont assez accessibles Par en dessous Je devrais pouvoir le faire Surtout que j'ai la fosse Et encore Est-ce que j'arrive à monter les bras C'est bon Mais l'idée c'est De toute façon Ouais Il sortira mieux par en haut Je crois Ça c'est souple Ça c'est souple Ouais On a que du souple Alors qu'en bas On a un truc un peu plus rigide Ça risque d'embêter Je pense que ouais Dans tous les cas C'est plus simple De l'enlever par en haut Je vois qu'on n'a pas Énormément de marge Pour peut-être forcer Avec une clé On va voir ce que ça donne Sinon je vais chercher Mon cliquet martyre Et je tape dessus Ça devrait bien aller comme ça Dans tous les cas La première chose à faire C'est de démonter la batterie Même si celle-ci Est complètement morte Enfin démonter la batterie Débrancher la batterie Ensuite Ce que j'aime bien faire C'est aller y mettre Un peu de dégrippant Le temps que je sorte Un peu les outils Et tout Comme ça Si ça peut commencer A travailler Les filetages Qui pourraient être Un peu grippés Le temps mieux Voilà Bon Je vais utiliser mes deux mains Pour accéder un peu partout Et carter les trucs Et puis on va commencer Allez franchement Tu vas pas me faire d'histoire Ouais ça devrait aller Ça devrait aller Je suis méfiant maintenant Pas oublier D'en mettre aussi Du produit Sur les cosses Elles s'oxydent souvent pas mal Les deux seules A débrancher normalement Euh non Il y en a qu'une Ouais Celle-ci en fait C'est déjà en place C'est juste celle-ci A défaire Et puis il y aura juste ce truc Un coup comme ça Ah oui Donc celle-là C'est bon Celle de dessus On a très peu d'amplitude C'est du 14 En tout cas Voilà ça vient Et l'autre Par en dessous Ça me gêne A cause de la boîte Donc il faut mettre la clé Qui sera orientée Vers en haut Ou sinon utiliser Une douille longue Ou un petit cardan Et là je crois Que si je force vers l'eau Peut-être ça va le faire Non voilà Avec le cardan Je suis dessus J'aime pas forcer Avec le cardan Ah non là J'ai pas une super Position Ah non Je vais le faire par au-dessus Ouais non Je vais pas assez d'amplitude Au moins que je me mette là peut-être Ah non J'arrive pas à forcer Allez Je vais tenter par au-dessus J'ai mis une clé plate dessus A cliquer Parce que voilà On n'a pas beaucoup de marge Contre le tablier Et je pense aussi Que c'est plus simple De tirer depuis ce côté On va voir Si j'arrive à foufiner mon bras Ici là Pour pas être trop costaud Bon il n'y a pas grand chose Mais j'arrive à choper Ma clé Il faut faire gaffe Parce qu'il y a une autre vis comme ça Juste à côté Qui tient autre chose Qui tient je pense la boîte Contre le moteur Donc là Si on y va à l'aveugle Tâté avec les doigts On sent Qu'il y en a une autre de devant Et quelques centimètres plus loin Il y a celle qui nous intéresse Bon bah maintenant Que celle-ci je l'ai Et que c'est la plus embêtante A choper Je vais la défaire totalement Par contre au remontage Ce sera la dernière Que je vais mettre Parce que Pour la mise en place Du démarreur Avec cette position Ça va mettre Un petit pécasse bonbon Et pour dévisser le reste de la vis Je le fais par au-dessus C'était juste pour desserrer Je préfère tirer Que pousser en général Je me fais moins mal Et après voilà On arrive à la sortir Je vous avoue Je n'ai pas du tout fait gaffe Si c'était des vis en alu Comme pour La BM par exemple Qu'il faut remplacer Un gardiment Mais non Ce n'est pas le cas Je ne me faisais pas Trop de soucis Sur ce bloc Cette architecture Ils ne sont pas trop en mode Utiliser des trucs jetables C'est plus C'est mieux fait Du durable Voilà Alors par contre Je vais faire gaffe Quand je les sors Parce qu'ils n'auront peut-être Pas toutes la même longueur Je vais les garder Dans l'ordre Sur le collecteur La première Et puis après les autres Ça va être facile À les avoir Par ici aussi je pense Sinon par en bas Vous avez vu que c'est très simple Avant de les défaire Par contre je vais les défaire Celle-là Tant qu'il est encore en place C'est plus facile de forcer dessus Est-ce que c'est aussi du 14 ? Non c'est du 13 Ok bon ça va Ça ne force pas trop J'ai l'impression Je peux le défaire Ah c'est bon Quand ce n'est pas Totalement grippé Ça c'est trop bien On essaie de ne pas perdre L'écran non plus Il se dévise tellement facilement Tac Donc ça on peut l'enlever Voilà En dessous Ça c'était une hanche comme ça Et je crois que c'est tout Maintenant je vais défaire de vis Et le sortir Et la troisième Je l'ai enlevé Par en dessous Parce que c'était quand même Plus commode Pour sortir On y arrive Mais Là le câble Ah mais après ça va changer Un peu la disposition Là c'est parce que c'est un véhicule anglais Donc Ouais Il n'y aura pas ce câble En plus Ok le câble L'accélérateur C'est quoi Câble de Tachymètre Voilà Alors là Il devrait venir Par contre Où est-ce que je le sors Là il y a de la place Théoriquement Ok il n'est pas collé C'est cool Alors le véhicule est à 300 000 bornes Vous avez vu Comment il se comportait Ce démarreur Dans les vidéos Précédentes du Ranger Donc il n'est pas mort Mais il ne prend pas à chaque fois Donc je pense que les charbons Sont vraiment usés Collés Demain on s'emmerde Vachement Il n'est pas une dent pété C'est juste que Voilà Il ne prenait pas À chaque fois Parfois Non plus que je n'ai pas vérifié Bon là Je sentais que Quand j'ai desserré Elle était quand même Suffisamment serrée Même si il n'était pas du renlevé Mais parfois c'est juste cette cosse Enfin l'écrou Qui n'est pas bien plaqué Du coup ça ne fait pas Un bon contact Ça c'est une chose à vérifier aussi En premier Que je n'ai pas faite Mais c'est parce qu'aussi Il a 300 000 Et qu'on ne m'a pas fait penser À ça en premier Mais voilà Il y a des trucs des fois Qu'on remplace Alors que c'était juste Une connerie Et donc forcément Ça va marcher Quand vous mettez le neuf Vous allez resserrer correctement Peut-être qu'un petit coup De serrage Ça aurait suffit Si il y a une mauvaise masse Ça peut faire un peu cet effet Ça a l'air d'être Le même bazar C'était quoi on voit la marque Sur celui-là ou pas ? Un Mitsubishi La référence que j'avais dessus Voilà Pour le remontage Ça va être très simple Là je vous montre l'emplacement Quand même Il mentit Il mentit Il y a cette tôle Qui je pense Elle n'est pas tenue Que par un démarre Je pense qu'elle est tenue Par autre chose Ouais Il me semble Bon Je vais toucher A rien d'autre Je vais me contenter De le remettre en place De le revisser Et normalement Ça devrait partir cash Enfin Avec booster Et compadie Faire gaffe A ne pas le faire tomber Par contre C'est quand même une pièce Assez lourde On regarde un peu Par où on descend On écarte les gains Et du rite Voilà Je le mets dans son logement Je l'oriente Comme il faut Comme il a une espèce de bague Bon il ne tient pas en place Tout seul Celui de la BM Par exemple Il s'emboîtait J'ai dû tapoter dessus Pour le sortir Là il a un peu plus De jeu Cette partie là Selon L'ajustement Qu'elle a Sur la boîte Parfois Elle tient un peu Tout seul Pas tout à fait le cas Je reprends Le deuxième Donc celui qui était Le plus facile d'accès Je remets celui là Je le serrerai pas à fond Pour pouvoir Pivoter un peu Si besoin Mais par chance Pour une fois Ça a l'air de se passer Très bien De se visser très facilement C'est super Ça me va tout à fait Quand c'est comme ça Oh là là Mais oui Parti de plaisir Voilà Puis je mets les deux autres Ça va le faire Voilà c'est remonté Pour les serrages Je ne vais pas utiliser Les dynamo Déjà d'une Parce que je n'ai pas Les couples de serrage Et de deux Je ne suis même pas sûr Que j'ai accès Et trois Je n'arrive pas A mettre un adaptateur Dynamo Estrique Comme j'ai Donc Je vais le faire Fermement Ce qui est bien Au resserrage C'est qu'on peut visser Beaucoup à la main Donc c'est plus rapide Qu'au démontage Hop Là j'arrive à le faire Par en haut Sans trop de problème Attention Oui Oui bon Tu n'avais qu'à dormir Un peu plus longtemps Là il essaye de se balancer Pour s'endormir tout seul Incroyable On le pose dans le lit Ça ne va pas Il se réveille au bout de 10 minutes Et des fois On le laisse dans son parc Avec du bruit autour Il dort Une heure et demie Donc je disais On sent quand ça se serre On sent quand on arriverait Au serrage un peu Max Il ne faut pas Trop insister Et celle d'en bas Alors Pour la version conduite à gauche Sans problème Je pense Et là conduite à droite Je suis un peu gêné Par ce câble Mais bon Après ce n'est pas Un véhicule ultra bas Donc On peut assez facilement Glisser dessous Mais là par contre Ça nique le dos Genre de position Régule Je ne vais rien le faire par en haut C'est désagréable Je remets La cosse Regarde qu'elle soit bien propre Elle est bien propre Je vais faire de lui mettre un petit coup de dégrippement dessus C'est encore mieux de mettre du neuf Nettoyer en contact Mais voilà Ça va bien Chaisseur d'humidité Ah il y avait déjà un écrou Donc c'est un peu Regardez Si on a déjà On va mettre du neuf tant qu'à faire Je garde l'ancien Parce que Comme je vous dis Je vais essayer de le reconditionner Donc là bien en contact Pour que le jeu passe comme il faut Hop Je vérifie l'autre aussi Qui était déjà Montée d'usine Mais Ah c'est bon Je rebranche La mini petite prise Sur la cosse On peut la trop bien obtenir cette cosse Pourquoi ? Ça se trouve C'est le problème Je remets le capuche en caoutchouc Et on est bon pour faire un test Voilà Grâce à la technique du double booster Ça devrait partir On va voir ça tout de suite Normalement ça devrait partir direct Je lui laisse un chouillet de pré-chauffage Normalement Allez c'est parti Premier coup de clé Quoi ? Non C'est pas ça Oh putain C'est quoi ça ? C'est pas le démarrage Putain 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 C'est pas vrai C'est pas le démarrage Je crois pas Truc de malade Je vais essayer un coup Mais putain Je suis dégouté C'est pas vrai Allez Il tourne Nickel Il se démarre Il y a un problème ailleurs C'est le Neman C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? J'y connais rien Elle a fait chier La-la-la-la-la La-la-la-la-la Il y a un truc qui empêche le jus de passer, on dirait. Il y a un faux contact, une mauvaise masse, je ne sais pas. Bon moment un peu particulier, ce que j'ai fait, j'ai démonté le cache qu'il y a sous le volant, j'ai débranché chaque prise qu'il y avait vers le Neiman, celle-ci, celle-ci, et de l'autre côté, ces deux-là, j'ai balancé du nettoyant en contact, j'en ai foutu aussi là-dedans, et puis là après j'ai mis aussi un peu du dégrippant, j'ai fait un petit test, ce n'était pas 100% concluant, mais par contre il a tourné plusieurs fois d'affilée, enfin je coupais, il repartait, je coupais, il repartait, et ainsi de suite. Là je vais refaire un petit test, en plus c'est toujours beaucoup plus marrant avec les boosters parce que voilà, il ne veut pas faire plus de temps de séquence de démarrage d'affilée, là il ne veut pas, là il part, là il repart cage, encore une fois, encore une fois, voilà, et là il serait reparti, mais le booster n'a plus dû, donc 5, 6e là il ne veut pas, 7 non plus, 8e il serait reparti, bon, c'est bizarre cette histoire, pour moi, pour quelqu'un d'autre c'est peut-être très simple à élucider, il y a mauvais contact quelque part je pense, il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer à tous les tours. Bon ben voilà les amis, encore une réparation un peu particulière, c'est-à-dire que c'est une réparation où à la fin on n'a rien réparé, on change des pièces mais le problème est toujours là, ça fait toujours plaisir. Néanmoins, vous avez vu, même si vous êtes novice, que sur Ford Ranger MK1 1ère génération, ou Mazda série B 5ème génération, que c'est très facile à remplacer, 3 vis, l'accès est correct, excellent même par rapport à certains autres modèles, donc ouais franchement vous pouvez le faire sans problème, si vous n'avez pas des soucis de vis grippé ou autre, il semblerait que celui-ci du coup, même s'il n'est pas très beau d'aspect, et bien fonctionner encore, et que le problème vienne d'ailleurs, je vais devoir essayer de comprendre d'où ça vient, je verrai aussi quand j'aurai une batterie neuve, si ce jour arrive, mais oui je vous avais dit dans la vidéo de l'alternateur qu'elle devait arriver, qu'elle était, que le colis avait été endommagé, du coup elle fuyait, donc je l'ai refusé, bien dégoûté, mais bon voilà j'espère bientôt avoir l'autre, donc lui j'essaierai de le réviser dans tous les cas, et il sera bon pour une autre vie, au niveau de la pièce même j'ai eu aucun problème pour l'installer, aucun problème de compatibilité, donc ça c'est top, je vous mets les liens dans la description, j'ai même pas besoin de vous souhaiter bon courage pour cette opération parce que voilà c'est pas compliqué, et puis si vous avez des pistes, et que j'ai pas trouvé d'ici là pour cette histoire de petit faux contact, c'est peut-être, je pense que c'est vraiment une bricole, mais voilà si vous avez des pistes, je suis preneur, et puis ouais, ça fait deux trucs que j'essaye de remplacer, et que ça change rien, bon l'ancien alternateur je pense qu'il y a quand même un souci, j'attends un multimètre, là un peu plus sophistiqué que celui que j'avais, faire un petit test de continuité, je crois qu'il est en court-circuit, et les derniers tests que j'ai fait, il montait en tension, il s'arrêtait pas, il dépassait les 16, 16, 8 et tout, donc voilà, je pense qu'il avait finalement un défaut qui s'est aggravé avec le démontage, remontage, il a un problème, sinon c'est en faisant qu'on fait, je vous dis à bientôt, dans une autre vidéo, et prochain coup je crois que je vais essayer de faire un truc vraiment vraiment simple, changer cette pièce, ça je devrais ne pas avoir problème, on va voir, c'est pas impossible, à très bientôt, incroyable, incroyable, au moins ça brille, c'est déjà ça.